Bonjour, bonjour et bienvenue à votre chaîne missionnaire canal JRM333 du studio JRM333. Nous vous souhaitons une belle journée et nous espérons que vous avez bien dormi et que vous êtes bien reposé par la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ. Nous allons maintenant inviter le révérend Jean-Pierre Kinonga pour la prière et la prédication du jour. Nous espérons que ça va vous toucher et que votre cœur et votre vie soient transformés dans le nom suprême de Jésus Christ. Bonjour, encore une fois de plus et bienvenue à votre chaîne missionnaire. Merci pour l'homme de Dieu, notre fils d'un précieux syndicat Kinonga qui vient de nous introduire. Alors, il est l'heure de nous réveiller, il est l'heure donc de prier, de préparer la journée de dimanche. Aujourd'hui, comme nous avons écouté, c'est le 9 juin 2024 à travers le monde. Nous allons louer et glorifier notre Dieu. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 9. Nous allons lire Somme 128, puis Somme 128, 2. « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères, dit la parole de Dieu. Ceci est dit d'un homme qui craint l'éternel, d'un homme qui obéit à Dieu et d'un homme qui, justement, pratique le sacerdoce du travail. » Le travail, c'est un sacerdoce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, dans le jardin d'Éden, l'éternel a dit, il faut cultiver, il faut donc travailler. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions et plusieurs types de travail, puisque nous sommes maintenant dans un monde moderne. Il y a le travail intellectuel, il y a aussi le travail pratique manuel, qui se traduit à travers plusieurs activités pratiques, plusieurs métiers. Et donc, nous devons travailler. Mais nous savons que le tout est finalement sous-tendu par le travail, ou encore, j'ai toujours dit, le modèle du développement socio-économique que l'éternel a déjà donné à l'homme depuis la création. C'est donc le modèle agro-pastoral. Et vous savez que tout ce que nous produisons, le fer, l'or, et tout ce que nous transformons, le pétrole, le bois, ça vient du sol. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé, et j'ai toujours parlé de la richesse qui sont les terres que nous avons. Nous ne devons pas expolier nos terres que nous avons. Nous ne pouvons pas aussi détruire les terres que nous avons. C'est vrai qu'il y a un défi écologique, un défi de l'environnement. Et donc, le sacerdoce écologique va évidemment de soi avec l'homme qui doit travailler. L'homme avec grand H, c'est-à-dire qui inclut la femme aussi, qui doit se mettre au travail. Voilà pourquoi, pendant la création, Dieu n'était pas, n'est-ce pas, n'était pas peut-être pas sage de mettre l'homme et de mettre la femme. Même si aujourd'hui, nous revenons souvent pour dire, voilà, c'est la femme. Et non, nous ne devons pas accuser. Ces accusations sont toujours là. Au lieu de travailler, quand tu as échoué et à l'échec, tu mets ça sur la femme. Non, ne fais pas comme ça. Le Seigneur nous a déjà délivré de tout ça dans le jardin d'Éden. On a dit, par un seul homme, le péché est rentré. Mais nous savons que par un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été délivrés. Le péché a été vaincu. Toi qui ne veux pas travailler, tu es paresseux. La femme essaie même de se battre. La femme sort comme ça le matin très tôt pour aller acheter le pain. Tu ne l'accompagnes même pas à la boulongerie. Surtout que nous avons un problème d'insécurité. Parfois, c'est la femme qui sort avec le bébé au dos. Parfois, avec un autre bébé qui sort, avec un autre enfant qui sort, qui marche, qui a peut-être trois ans. Toi, tu ronfles dans les draps. Et quand tu n'as pas mangé, tu t'en prends à ta femme, tu es paresseux. Regarde ce qui arrive aux hommes qui craignent le Seigneur. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a la soumission, il y a l'obéissance. Mais il y a surtout et avant tout la sagesse. Un homme sage ne peut pas rester chez lui en train de jouer tout le temps aux cartes. Jouer, je ne sais pas, la carte jouer. Je ne sais pas, il y a des jeux, vraiment des jeux, des jeux idiots. Des jeux qui nous perdent le temps. Nous devons travailler. Voici le résultat que produit le travail d'un homme qui craint l'éternel. On dit au verset 2 de psaume 128, tu jouis alors du travail de tes mains. C'est-à-dire un homme ou même une femme qui craint l'éternel, qui met en pratique la parole de Dieu. Cette femme au travail, on dit, il jouit alors du travail de ses mains. Du travail de ses mains, même si c'est un travail intellectuel. Mais vous savez que les ordinateurs aujourd'hui, les automates, l'intellectualité... ... ... ... ...